... Mardi 23 avril 2013, la loi sur le mariage pour tous vient d'être définitivement adoptée par le Parlement. A la nuit tombée, l'ordre est donné de disperser le cortège pour éviter tout débordement. Pourtant, quelques irréductibles sont bien décidés à ne rien lâcher. Les ultras du mouvement contre le mariage gay. Sur l'esplanade des Invalides, ils sont environ 500. Des jeunes pour la plupart, échauffés par des groupuscules d'extrême droite. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogènes. Puis c'est au tour des journalistes d'être pris pour cible. Bilan de la soirée, de nombreuses dégradations et surtout, un commissaire de police sérieusement blessé à la tête par un pavé. 12 personnes sont interpellées. Les meneurs de la soirée et parmi eux, des activistes d'extrême droite bien connus des services de police. Jeunesse nationaliste, GUD, identitaire. En France, ils ne sont que quelques centaines. Mais depuis quelques mois, ces militants d'extrême droite multiplient les provocations dans les manifestations. Leur mot d'ordre, renverser le système. Certains appellent au retour du roi, d'autres veulent chasser les immigrés. Les plus actifs, ce sont les jeunesses nationalistes. Un groupuscule pétainiste, adepte des actions coup de coin. Nous avons pu les suivre pendant deux semaines. Qu'ont-ils de commun avec cet autre mouvement religieux, celui-là, qui a émergé pendant cette mobilisation ? Civitas et ses catholiques traditionnalistes, eux aussi bien décidés à ne rien lâcher. Rencontre avec ces Français qui bousculent la République. Lyon, le bastion des jeunesses nationalistes. Le mouvement est dirigé par ce jeune homme aux physiques de boxeur. Alexandre Gabriac, 22 ans. Ce jour-là, il vient soutenir au palais de justice un de ses camarades arrêtés pour rébellion et violences sur policiers. La police a l'œil sur lui depuis quelques mois. En cause, son activisme politique. Bien entendu, lui y voit plutôt du harcèlement. On voit bien que le système est contre nous, c'est tout à fait logique, puisqu'on est contre le système. Le système sait qui est son ennemi. Voilà, il nous a bien repérés et il essaye de nous abattre. Mais au contraire, ça renforce notre détermination et on sera encore plus présents dans les jours à venir. En attendant, son camarade a été placé sous contrôle judiciaire. Presque un fait d'armes pour les nationalistes et leur chef de bande qui immortalise l'instant. Alexandre Gabriac, un ultra-nationaliste qui s'assume. Ce jeune étudiant en droit vit dans ce studio de 15 mètres carrés, petit musée de l'idéologie fasciste et nationaliste. Un drapeau qui m'a été offert, qui vient visiblement des pays de l'Est. Il représente assez bien notre mouvement et en tout cas mes idées, puisqu'il y a la même symbolique que l'on peut retrouver, à savoir l'aigle, pour le coup l'aigle à deux têtes et la croix celtique. La croix celtique, l'emblème de tous les nationalistes d'Europe. Gabriac collectionne aussi les bouteilles à l'effigie de Mussolini et les ouvrages consacrés à Jean-Marie Le Pen. J'ai beaucoup de livres, enfin quelques-uns en tout cas sur Jean-Marie Le Pen, puisque dans les grands hommes contemporains, cet homme m'a beaucoup marqué. En 2011, Gabriac crée les jeunesses nationalistes et tente d'attirer les déçus du FN en affichant sa préférence pour les blancs. En France, nous nous considérons qu'un français, dans le cas général, après il y a des cas particuliers pour le sang versé, etc. Mais un français c'est un blanc. Vous récusez l'expression selon laquelle vous seriez raciste, xénophobe ? Évidemment, puisque nous ne sommes pas racistes dans le sens où nous soutenons, si vous voulez, le chacun chez soi. Départ pour Annecy en début de soirée. Alexandre Gabriac va diriger une opération de propagande. Sur place, il retrouve les membres de la section locale dans un pavillon. Salut guerrier façon époque romaine de rigueur. Le propriétaire est aussi un ancien membre du FN. Et visiblement, il adore l'histoire de France. Celle de Pétain en particulier, qui a droit à son hôtel. Au mur, la propagande du maréchal vante les mérites de la LVF, la Légion des volontaires français qui ont combattu aux côtés des nazis. Ici, on célèbre la France de Vichy et son antique devise. Travail, famille, patrie sont les fondements à nos sens d'une nation. Notamment la famille. Parce que pour nous, la famille est le socle de tout. Le système actuel tape à mort sur la famille. Ça a commencé par l'immense façon de la femme. L'avortement, le mariage des homosexuels. Et on fait tout pour vraiment détruire la famille. On voit que cette affiche est entre guillemets visionnaire. Puisqu'elle prédit finalement la Maison France qui s'écroule. Sous des préceptes d'internationalisme, de parlement, de capitalisme, etc. Et avec en toile de fond, l'étoile de David, toujours. Avec en toile de fond, l'étoile de David, oui. En attendant de rétablir la Maison France, Gabriac et ses amis partent coller des affiches dans les rues d'Annecy. Les mains dans la colle et les yeux bien ouverts. On regarde les voitures qui arrivent. C'est des voitures qui ralentissent. Il y a des provocations, que ça reste une fois en verbal. On ne dit rien. Par contre, si une voiture s'arrête et qu'on commence à nous charger, on ne va pas attendre la joue. Donc si on sort la boîte à gifles, on la sort pour stopper l'agression. De vrais soldats bien disciplinés qui vont coller toute la nuit. Ce soir-là, Gabriac et sa petite bande n'auront pas besoin de sortir la boîte à gifles. L'action musclée, c'est pourtant ce qu'ils préfèrent. La rue, la France, nous apportons ! A Lyon, le 17 avril dernier, ils tentent d'occuper le siège du Parti Socialiste. « Pas tous, pas tous les gars ! » « Jamais souris ! » Gabriac et huit autres militants sont interpellés. « C'est bien, c'est bien, mon gars ! » Celui qui félicite Gabriac... « En français ! En français ! » « Monsieur Benedetti ! » C'est Yvan Benedetti, la tête pensante du mouvement. Lui aussi finira au poste de police. Quinze jours plus tard, Benedetti nous a fixé rendez-vous dans un lieu secret, quelque part dans le sud de la France. Il était rouge le feu, la nation semblait à l'agonie. Au programme, chants militaires et doctrines nationalistes. C'est dans ces réunions que Benedetti forme des jeunes comme Gabriac, au discours anti-républicain et complotiste. Pour rétablir les frontières, reste le pouvoir des financiers et en France de la banque Rothschild. Ce sont eux les marionnettistes, ce sont eux qui dictent la politique pour promouvoir des lois préparées dans les loges maçonniques. Et toutes les lois subversives, que ce soit l'abolition de la peine de mort, que ce soit toutes ces lois répétées favorisant l'avortement remboursé... Dans ces réunions, les jeunes pousses qui ont participé aux manifestations anti-mariage gay se rôdent aussi à la rhétorique du mouvement. On a vu des petits bourgeois de UMP ou du rassemblement bleu marine qui n'ont pas hésité à aller devant les CRS, à se faire gazer et à créer leur amour pour la France. Donc à nous de récupérer cette colère, de la guider et nous abattrons cette république. Voilà. Aucun des participants n'est autorisé à nous parler. Pour eux, la presse fait clairement partie du système. Changement d'ambiance. Nous sommes à Paris, dans une prière de rue organisée par Civitas. Eux prônent aussi un retour aux valeurs traditionnelles, mais religieuses. Rien à voir, disent-ils, avec l'extrême droite. Rien de politique. Et pourtant, quand on s'aventure dans les colloques qu'ils organisent entre deux manifestations, c'est bien de politique qu'on entend parler. L'OAS, cette organisation qui a voulu assassiner De Gaulle, a ici ses nostalgiques. A la tribune, ce monsieur de 84 ans, Roger Hollindre, un ancien du Front National, qui n'a toujours pas digéré l'indépendance de l'Algérie. Dans les suppressions d'unité, nous voulions garder l'Algérie française en étant vainqueurs et en étant les patrons. Alors qu'aujourd'hui, nous avons fait l'inverse et c'est eux qui ont tendance à devenir les patrons chez nous. Des discours passéistes qui jugent la droite d'aujourd'hui trop molle. Alain Escada, le leader de Civitas, propose d'ailleurs de radicaliser l'action. Oui, que pas un seul ministre, ou qu'il veuille circuler sur le territoire français, ne soit en mesure de se déplacer sans être accueilli comme il se doit, par les chahuts, par les huées, par la voix du pays réel qui doit lui faire entendre à ce ministre, que nous ne lâcherons rien et que tôt ou tard, nous allons parvenir à les rendre reclus dans leur ministère jusqu'à ce qu'ils cèdent, jusqu'à ce qu'ils tombent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Les ambiguïtés de Civitas, la présence dans ces manifestations de groupuscules comme les jeunesses nationalistes, c'est ce qu'a pointé du doigt Caroline Fourest. En novembre dernier, la journaliste filme un défilé de Civitas contre le mariage gay. Au cours de la manifestation, les fémen, ces militantes féministes, provoquent les catholiques. L'action tourne à l'affrontement violent. Ça c'est la manifestation du 11 novembre, organisée par Civitas. On voit son service d'ordre avec les gilets jaunes qui participent en partie à l'agression contre les militantes fémenes. Mais il y a aussi, au milieu d'eux, avec eux, venus défiler contre le mariage pour tous, des militantes jeunesse nationalistes qui vont clairement aller plus loin encore dans les violences, contre les militantes fémenes et contre moi-même. Ces groupuscules n'ont aucune chance de prendre le pouvoir un jour en France. Ils sont beaucoup trop radicaux et beaucoup trop marginalisés. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont marginalisés, y compris aujourd'hui au sein du Front National pour certains, qu'ils sont si violents. En revanche, ils font régner un climat qui est juste irrespirable depuis quelques semaines en France, en faisant, encore une fois, le coup de poing, l'intimidation physique. Donc on est devant vraiment des ligues et qui, dans d'autres temps, à d'autres époques, ont été dissoutes. Retour à Lyon, chez Alexandre Gabriac. Cet après-midi, il va s'inviter à une manifestation contre le mariage pour tous. Et pour éviter de se faire refouler, le nationaliste a une botte secrète, son écharpe de conseiller régional. Il a été élu en 2010, quand il était au FM. Ça fonctionne un petit peu comme un passe pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas me virer du fait de cette écharpe. Voilà pourquoi je la parte aujourd'hui, mais pour moi, elle n'a aucune signification. Sa stratégie ? Apparaître en tête de cortège aux côtés des élus de la droite républicaine. Mais il ne tiendra que quelques minutes. Gabriac a réussi son coup de provoque. Les députés de droite sont embarrassés. Ça n'a rien à voir, on n'a rien à voir avec ça. C'est une manifestation républicaine. Lorsque des fauteurs de troubles se grèvent sur les manifestations, autant qu'il est possible, ils sont mis dehors par le service d'ordre. Ce n'est pas une affaire si facile que cela, mais on y tient parce que nous ne sommes pas sur les mêmes balailles. Finalement, Gabriac obtiendra l'autorisation de défiler. Dans dix jours, ce sera la manifestation nationale contre le mariage pour tous. Il compte bien de nouveau faire parler de lui.